Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Pablo, une vidéo qui sera sans doute assez courte, assez rapide, pour parler de ce qui s'est passé autour de Rodrigo et de son message dans son canal hier. Pablo, comment ça va ? Ça va très bien et toi, Guillaume ? Je suis en train d'attendre le match du LOSC qui joue contre le Slavia Prague. Ça va très bien, ça va très bien. Je ne sais pas si j'ai regardé LOSC Slavia Prague, mais j'ai regardé la Voile Tosse, c'était sympa. Et sinon, petite vidéo sur ce qui est sorti hier soir. Je rappelle les faits, entre guillemets. Il y a eu un message de Rodrigo sur son canal de diffusion sur WhatsApp qui est arrivé sur Twitter. Au départ, ça a plutôt cru un fake au vu du message. Finalement, le message est vrai, a vraiment été publié dans le canal de Rodrigo. Mais ce qui sort, c'est que ce soit un de ses CM, quelqu'un de l'équipe de communication de Rodrigo, qui a écrit et publié ce message et qu'ensuite, il a été effacé quand les autres CM ou quand Rodrigo en a pris conscience, connaissance de ce message-là dans son canal. Le message en lui-même, ce n'est pas un message qui est choquant ou quoi, mais c'est un message qui peut être interprété. Si des gens ont quelque chose comme Rodrigo, ça peut être interprété contre lui, on va dire. C'est plutôt quelque chose qui peut être tourné un peu comme un côté égoïste, je pense à moi, pas à penser à l'équipe. En gros, ce qu'il dit très simplement, c'est qu'il dit que toute la semaine, ça a parlé d'un trio Bellingham-Mbappé-Venissius Junior et qu'il faut rajouter le R de Rodrigo dans l'acronyme qui a été créé pendant la semaine. Il a dit que le Real a un quatuor offensif et le reste de l'équipe et que chacun a son importance dans les matchs. C'est qu'on va le montrer, enfin, ils vont le montrer, on va le montrer dans toutes les compétitions dans lesquelles on va se battre et que ça va être une semaine de dur travail avant le prochain match au Bernabeu. Donc, c'est un message. S'il a été écrit par un SEM qui veut replacer le joueur au niveau des autres après sa belle performance contre Mallorque, même s'il a été écrit par Rodrigo qui veut juste dire « je suis toujours là, je suis au niveau des autres et je suis prêt à tout donner », ce n'est pas un message à mes yeux qui apporte de la négativité à un vestiaire ou quoi et je ne vois pas pourquoi les autres mecs du vestiaire, en lisant ça, se sentiraient mal ou quoi, comme ce qui a pu être dit un petit peu sur Twitter notamment. Je ne sais pas ce que tu en penses du coup, Pablo, je te laisse donner ton avis. Je pense qu'on est à peu près d'accord sur ça et au-delà des mauvaises interprétations que ça peut provoquer, notamment sur ce passage-là, quand il dit la semaine dernière qu'ils ont parlé du trio Bellingham-Mbappé-Venissius et qu'ils vont devoir ajouter le R de Rodrigo à cet acronyme, c'est aussi pour la presse, je pense, qu'ils ont effacé ça parce qu'on le sait très bien, la presse espagnole, elle est très dure et très compliquée et que finalement, ça a été, ça a fuité, donc je veux dire, c'est resté, donc maintenant, on sait qu'il a écrit ça, on sait que c'est vrai. Selon les informations des deux à guérir, effectivement, ce serait son équipe de communication qui aurait écrit ce message. Maintenant, je comprends le vouloir effacer parce que pour la raison que tu as expliqué et pour la raison que j'explique, je pense que c'est plus prudent de la part du joueur d'effacer surtout après les épisodes du mois de mai-juin. Maintenant, je pense qu'on est d'accord, toi et moi, il ne faut pas en faire tout un plat. Ça reste un message, comment dire, de motivation après un mauvais résultat à Mallorque. La mauvaise interprétation, elle peut être là aussi, c'est que le Real Madrid a fait un match nul à Mallorque et que derrière, lui, il dit que j'ai marqué, je suis plutôt content de mon bon match. Il va falloir rajouter un R à Rodrigo. Ça peut être considéré comme limite, mais moi, je trouve que ce n'est pas non plus, il ne faut pas en faire tout un plat. Le joueur a le droit de se revendiquer, le joueur a le droit de aussi se montrer, de dire qu'il existe, il est là et il faut le dire, Rodrigo fait partie de l'histoire de la Madrid, il a marqué des buts importants dans l'histoire de la Madrid. Ce sont en Ligue des Champions, ce sont en Ligue A. Alors, il y a eu des hauts et des bas dans sa carrière, certes. Et c'est vrai que depuis que Mbappé est arrivé, on l'oublie un peu, mais finalement, ce n'est pas un trio, c'est un quatuor. Et c'est la vérité, il a raison. Et même si le Real Madrid a fait un mauvais résultat à Mallorque, il a le droit de le dire haut et fort et de demander à ce que les gens, et la presse notamment, se rappellent de lui. Parce que pour moi, dans le message, ça vise principalement la presse, qui avait fait des articles au milieu de semaine dernière, après la Super Coupe d'Europe. Nous, y compris, on a utilisé l'acronyme à trois lettres. Nous, y compris, pour le coup. On l'a utilisé parce qu'on l'a vu que ça avait été repris. On l'a vu sur Marca, sur Marca les premiers, bien sûr. Mais je ne dis pas le contraire, on l'a aussi repris. Ce n'est pas un problème, c'est normal, les trois autres sont plus importants que Rodrigo, et c'est normal de les voir comme ça. Mais c'est normal aussi d'avoir la réaction de Rodrigo, de dire j'ai été le meilleur des quatre. Enfin, il n'a pas dit ça, mais il sait, il sait, et il sait qu'il a été le meilleur des quatre à Mallorque, et j'ai envie de rappeler qu'il est capable d'être au niveau des autres. Et c'est aussi un côté de se mettre, au lieu que la pression soit mise par les médias qui disent « ça se trouve, on va changer de système, ce sera Valverde avec un retour au système axial, Rodrigo sur le banc, toutes ces choses qui ont été dites, ces choses qu'on imagine, des choses que même nous, on en a parlé en vidéo, que c'était une possibilité que si Rodrigo ne performe pas, ce soit lui qui finisse sur le banc. Et c'est une manière, au lieu de se faire mettre la pression, de se mettre soi-même la pression et d'avoir le contrôle là-dessus. Là, dire « j'ai été le meilleur des quatre pour le premier match de Liga, et je le dis, c'est un quatuor, et je me mets moi-même la pression d'être au niveau des autres sur tout l'ensemble de la saison. » Et c'est vraiment un aspect motivation, de se mettre soi-même, de recentrer les choses. Pas de recentrer nécessairement sur soi-même, mais juste de recentrer les choses et de dire… Ce n'est pas choquant comme message du tout. Le seul aspect légèrement négatif qu'on pourrait en sortir, c'est « je parle de moi alors qu'il n'y a pas eu un résultat positif. » C'est ça, c'est le seul truc négatif. Après une victoire, il n'y aurait rien à dire pour ce message. Ça aurait juste été la motivation. Il n'y a plus qu'il y a un partout. À savoir si ce n'est pas aussi le club qui lui a demandé de dépasser. C'est possible aussi. Ça, pour le coup, c'est possible que ce soit le club, soit justement que ce soit vraiment un CM, et que ce soit lui qui s'est dit « ah non, je n'ai pas envie de… » Même si je le pense, je n'ai pas envie que ce soit ça qui ressort. Comme je l'ai dit, dans un cadre privé, que Rodrigo ait dit ça, qu'il pense ça à ses amis, à des gens qui disent ça, c'est tout à fait normal. Ce joueur de foot le penserait dans sa situation à dire ça. C'est le fait que ce soit publiquement qui peut prêter à polémique. Mais quand tu bosses dans la communication et que tu envoies un message comme ça, c'est que la semaine, tu as travaillé ça. Je t'ai dit « ah, là dans la presse, il y a ça, ça, ça. » Tu prends l'information et tu te dis « il faut qu'on communique sur ça. » Rodrigo a marqué et ils en ont profité derrière eux, l'équipe de communication de Rodrigo, pour le mettre en avant aussi, pour rappeler qu'il est là. C'est quelque chose qui est déjà travaillé en amont. Ça ne se fait pas direct dans la foulée. Ils voulaient juste attendre le bon moment. Ils ont jugé que le bon moment, c'était meilleur parce qu'effectivement, il a marqué un beau but en plus. Et ce, en plus, après une belle performance en Super Coupe d'Ordre parce qu'il a été très important. Maintenant, est-ce que le timing n'a pas été jugé mauvais par le club ? Qui a peut-être, du coup, dit à son équipe « écoute, efface ça » parce que c'est un peu touchy, parce qu'on le sait très bien, le Real Madrid, c'est le Real Madrid qui a le dernier mot sur la communication des joueurs, ce ne sont pas les équipes de communication. Donc, au-delà du fait que ce soit Rodrigo, moi, je pense que c'est plus le club. Ouais, ce serait logique. Plus. Ce serait logique. Justement, pour cette raison-là, pour la raison que… Écoute, ton message, il est très bien, mais tu le dis après un match nul. Parce que je vais vous dire un secret, moi. Je vais vous dévoiler un truc. Et tu le dis après le deuxième match aussi. Ça aussi. Mais je vais vous dire un truc, je vais vous expliquer un truc pour que vous compreniez la mentalité du Real. Quand le Real Madrid perdait, il faisait un match nul. Que ce soit même un bon match nul, je ne sais pas moi, au Camp Nou ou autre. Le Real Madrid télévision allait droit 24 heures ou 48 heures plus tard. Je ne sais plus si c'était 24 heures ou 48 heures plus tard. Ou en tout cas, c'était à partir du lundi. C'est-à-dire que si ça jouait le samedi, c'était à partir du lundi. Si ça jouait le dimanche, c'était à partir du lundi aussi. La semaine suivante, de diffuser le match du week-end. Ils en ont les droits, le Real Madrid télévision. Mais 24 heures ou 48 heures plus tard. En interne, le choix était fait de ne pas diffuser quand le Real Madrid perdait ou quand le Real Madrid faisait match nul. C'est-à-dire qu'on ne diffusait que les victoires du Real Madrid du week-end d'avance. C'est-à-dire que si le Real perdait ou faisait match nul, on ne diffusait pas le match. Alors qu'en tant que supporter, même si ton club perd, tu as peut-être envie de revoir le match parce que tu as envie d'analyser certaines choses. La chaîne de télé officielle bannait ça et disait non, on ne diffuse pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être le club parce que justement, la communication du joueur, elle intervient après un match nul. Moi, ça me… Voilà. Ça, c'est un avis. Ce n'est pas du tout une information. C'est moi, basé sur mon expérience. Ça se comprendrait. Il faudrait regarder si… Je sais qu'Arsenal, par exemple, les replays sont disponibles sur le site 24 heures après. Il faudrait regarder si c'est tous les replays à chaque fois. Je ne me suis jamais demandé. si c'était qu'en cas de victoire. Deux têtes comme ça, je dirais que c'est tous les replays qui sont disponibles. Ben, regarde. Mais il faudrait vérifier. Il faudrait voir comment ça marche dans les autres clubs. Après, je t'avoue, d'un point de vue extérieur, je trouverais ça mieux que tous les matchs. Mais bon, je comprends qu'un club qui mange un 8-2, par exemple, n'a pas envie de le diffuser le lendemain. Ça, c'est autre chose. Du contexte, tu as un cas zéro contre Manchester City. En l'année des champions, je peux comprendre que la Real n'a pas envie de le diffuser. Ah oui, mais un match nul au camp de New York, là, par exemple, il y avait beaucoup d'attentes. En plus, il y a quand même des gens qui seront intéressés de le revoir. Ça ne me choque pas de le diffuser. Tu vois, le Real n'a pas prévenu et il n'a pas prévenu non plus de prestations honteuses. C'est pour que tu comprennes un peu la mentalité en interne. Mais par contre, oui. On en comprend plus de choses et de la manière d'agir en cas de compte performance. C'est ça. Donc, moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas ça la raison ? En tout cas, pour revenir à Rodrigo, le message, nous, au Journal du Real, on le comprend. Je trouve qu'il n'y a pas de débat à avoir. Il a le droit d'exprimer son opinion, son ressenti. C'est un joueur qui va rester au Real Madrid une saison de plus au minimum. C'est en tout cas ce que fait filtrer son entourage aux journalistes. On sait qu'il y a eu un intérêt ou qu'il y a toujours un intérêt de Manchester City pour le levoeur. Guardiola est très intéressé par... Enfin, adore en tout cas, il est fan de Rodrigo, mais Guardiola aussi termine à compter son contrat dans 12 mois. Donc, est-ce que, bon, bref. Le plus important, c'est que c'est un joueur du Real Madrid qui va rester et qui fait partie du coacheur offensif et qu'il faut le mettre en avant et il a raison de le faire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, il y a... Aucune polémique à avoir. On peut en discuter un peu, mais plutôt en discuter en disant c'est juste un mec qui a fait le meilleur match des 4 et qui, toute la semaine, a été oublié dans la presse et qui se tape sur le torse et qui dit je suis là aussi. Et puis c'est tout. Et ce n'est pas une réaction illogique à avoir, que ce soit dans un cadre privé. Dans un cadre public, c'est un peu tout. Et après, un résultat collectif moyen, donc ce n'est peut-être pas le moment de le sortir, mais ça ne prête pas à polémiquer ou à dire Rodrigo dégage ou des choses comme on peut voir passer sur les plus extrêmes. Sur Twitter. Exactement. Totalement d'accord. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce message de Rodrigo, comment vous avez réagi quand vous avez vu la nouvelle et que vous avez appris que c'était vrai. S'il y en a qui ont été offusqués ou blessés par ce message, expliquez pourquoi, parce qu'il peut y avoir quand même des différences d'opinion. Si Pablo Rébond, on est d'accord pour dire qu'on ne l'a pas été. Et puis on se retrouve très bientôt, évidemment, sur la chaîne YouTube du journal du Real pour continuer à parler du Real Madrid et de tout ce qui entoure le club. Ce serait bien de ne pas avoir à parler de canaux de diffusion de tous les joueurs de l'équipe. Idéal. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. A très bientôt sur la chaîne YouTube du journal du Real. Salut ! Sous-titrage ST' 501